A suivre l'histoire a priori invraisemblable de cet inconnu a fait l'événement toute la semaine. Je vais vous demander de l'accueillir chaleureusement parce que c'est un moment très difficile pour lui. Attention pour son entrée. Martin Kazansky. Bonjour, je suis là pour essayer de vous aider. Ça commence à me foutre les jetons tout ça. Vous avez vu les images sur internet là, tous ces gens qui me reconnaissent, qui me demandent des ordres. Qu'est-ce qui se passe ? C'est un truc de fou. Martin, calmez-vous. Vous ne pouvez pas rester là. Je fais mon travail. Tout ce qui se passe autour de vous pour nous c'est que des problèmes. Alors bon, m'envoyer ? C'est l'histoire d'un homme qui devient célèbre parce qu'il ne veut pas devenir célèbre. C'est ça qui est nouveau. Jusque là on a bien compris que vous étiez un homme sans histoire, un homme dans la foule, un homme banal on peut le dire. Ça veut dire quoi un homme banal ? Pourquoi lui ? Pourquoi maintenant ? Ça t'intéresse qui de me voir marcher dans la rue ? J'adore ce que vous faites. Voilà. D'un coup le public nous impose ça. Un inconnu qui devient célèbre sans qu'on comprenne pourquoi. Pourquoi ? Attention, c'est pas n'importe quel inconnu. C'est un homme qui justement en a rien à foutre d'être connu. J'en ai assez, je veux qu'on m'oublie, vous comprenez ça ? Je veux qu'on m'oublie. Mais les gens vous aiment Martin, pourquoi pas l'accepter ? Serre, serre, ça moule, ça moule, ça moule. Comment on devient comme vous ? Qu'est-ce qui s'est passé ? D'accord, tout ça est débile et absurde, mais il y a un moment, il faut en faire quelque chose, putain ! Révoltez-vous ! Et maintenant, la pub ! La pub, la pub tout de suite ! De toute façon, ça va servir à quoi alors ? C'est divertissant. Divertissant ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada 1 Merci.